... Bonsoir Mesdames et Messieurs, merci de regarder la télévision BB24. En économie, tout comme dans les autres disciplines, les concepts renvoient à des représentations abstraites. Et le concept que nous allons développer tout au long de cette émission est celui de champion économique national. Le grand débat d'aujourd'hui est intitulé d'ailleurs « Le concept de champion économique national, que comprendre ? » Pour ce faire, deux invités sur ce plateau, M. Hervé Poursine. Il est ici en tant qu'acteur du secteur privé. M. Hervé Poursine, bonsoir. M. Adigbli, bonsoir. En face de lui, M. Armand Ologoudou. Il est chargé d'études au suivi des projets stratégiques au ministère de l'Économie et des Finances. M. Armand Ologoudou, bonsoir. M. le journaliste, bonsoir. M. Hervé Poursine, acteur du secteur privé au Bénin, comment peut-on définir le champion économique national ? Un champion économique national est une entreprise publique ou privée qui a été choisie par l'État pour devenir le prestataire ou le producteur dominant sur le marché national. En lui accordant des aides et un traitement favorable, l'État permet à ce champion de passer un cap, d'atteindre une taille critique et de plus tard devenir viable par lui-même. Mais, je dirais attention, ce genre de politique n'a qu'un temps, ne peut durer qu'un temps, puisqu'elle risque de créer des comportements monopolistes non compétitifs. Donc un champion national doit constamment réinvestir dans sa compétitivité à travers la qualité et à travers l'acquisition de nouvelles techniques ou technologies. M. Hervé Poursine, quand vous faites allusion, quand vous parlez des aides de la part de l'État, qu'est-ce que vous y mettez ? La première aide qui me vient en tête, c'est la commande publique. C'est-à-dire que l'État peut favoriser le développement d'une entreprise nationale en lui accordant des commandes pour que cette entreprise ait un chiffre d'affaires conséquent. Voilà. Il y a d'autres soutiens possibles de l'État et je pense que M. Olodougou vous en donnera le détail. Oui, bien, avant d'aller avec M. Amman Olodougou, je voudrais que vous expliquiez aux téléspectateurs ce que vous mettez dans aide pratique. C'est cette sémantique-là que je voudrais comprendre. Très bien. Donc, au-delà de la commande publique, il peut y avoir des garanties de l'État. C'est-à-dire que l'entreprise a besoin d'emprunter pour investir et se développer. Et les garanties de l'État peuvent permettre d'emprunter dans de meilleures conditions et à des taux moins élevés, ce qui réduit le coût du crédit pour l'entreprise. L'État peut également, pour favoriser les entreprises locales, instituer des tarifs sur les importations au cordon douanier pour s'assurer que les produits importés ne seront jamais moins chers que les produits faits localement. Sinon, l'entreprise locale ne pourra jamais se développer. Voilà quelques exemples de soutien de l'État. Il y a d'autres exemples. Par exemple, la promotion des exportations, les agences de promotion pour les exportations. Donc, ces entreprises nationales, bien sûr, ont pour objectif, ultimement, de rayonner à l'international, de conquérir des parts de marché à l'international. Donc, les agences de promotion de l'exportation, qui sont des agences de l'État, sont là pour soutenir ces entreprises. Voilà, M. Amma Ologoudou. Ce concept-là, est-ce que c'est nouveau ? Alors, absolument pas. C'est un concept, je ne vais pas dire vieux comme le monde, mais je rebondirai d'abord sur un mot employé par M. Poursine, qui a parlé de conquête. Il a parlé de conquête de marché, ce qui m'amène à une analogie. Le commerce mondial est quelque part une forme de guerre. Et dans cette guerre, les pays ont besoin de s'armer et ont besoin donc de champions pour défendre leurs positions et pour conquérir de nouvelles positions. Déjà à l'époque de Louis XIV, Colbert, qui était en France, Colbert, qui était l'un des principaux ministres de Louis XIV, a, dans son approche économique, déjà mis en avant cette notion de champion économique. Par la suite, le développement de la plupart des pays industriels, lors de la révolution industrielle, donc, s'est axé autour de champions nationaux. Vous avez le cas en Allemagne à partir de 1891 et c'est ainsi qu'on voit émerger des sociétés dans le domaine de la sidérurgie, comme Tyson, Krupp, BASF, Bayer ou encore la Deutsche Bank. Vous avez la même chose au Siemens. Au Siemens, tout à fait, absolument, bien. Vous avez la même chose, par exemple, au Japon. Donc, à l'époque où on les appelait les Zaibatsu au Japon, des sociétés type Mitsubishi, Mitsui, Toshiba également, Nissan, et qui, justement, ont profité de la commande publique parce qu'ils intervenaient dans le domaine de l'industrie de l'armement. En France, même chose, on a eu une phase de promotion de champions économiques, pour le coup, qui étaient soit des groupes familiaux, soit des entreprises publiques qui ont été aidés, accompagnés, soutenus par l'État, progressivement privatisés totalement ou en partie. On pense notamment à EDF, on pense à la RATP, on pense à Air France, donc qui ont été les fruits de cette politique de champions économiques. Alors, comment crée-t-on un champion économique dans un contexte qui est celui du Bénin, monsieur Alipossine ? Bon, je pense qu'il faut d'abord regarder quelles sont les richesses territoriales qui existent, qu'est-ce qui est possible de faire au Bénin. La première idée qui vient, c'est l'agriculture. Le Bénin est un pays qui a une richesse agricole et qui, donc, cette richesse peut être exploitée en développant la valeur ajoutée locale, c'est-à-dire la transformation locale. Il faut choisir des entreprises existantes qui ont montré un certain savoir-faire, qui sont formalisés, qui ont atteint un certain niveau de qualité et de gouvernance interne, et qui sont capables de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire de rayonner à l'exportation, mais qui ont besoin de crédit et de soutien de l'État à travers la commande publique ou à travers une protection face aux importations pour atteindre cette taille. Donc, il faut d'abord commencer à regarder ce que l'on a, quelles sont les richesses qu'on a, et seconde, deuxièmement, il faut se poser la question, quels sont les marchés à l'export que nous pouvons conquérir ou sur lesquels nous pouvons être un acteur compétitif ? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de regarder sa richesse nationale, il faut s'assurer que les moyens et les conditions sont réunies pour être compétitifs à l'international. Et souvent, il s'agit d'économie d'échelle, d'où la nécessité d'aider des entreprises à atteindre une certaine taille critique pour atteindre l'économie d'échelle. Mais l'économie d'échelle présuppose que, par exemple, la matière première est disponible de façon abondante et de qualité. Ça peut paraître évident à première vue, mais ça ne l'est pas. Donc, il faut réfléchir vraiment à partir du marché extérieur, jusqu'aux capacités nationales qui existent et à la richesse nationale qui existe, qui peut servir ce marché. M. Amin Ologoudou, quels sont les critères que doit respecter une entreprise de pareille dénomination ? – Alors, ils sont nombreux, mais je me permettrai tout d'abord de revenir un petit peu en arrière. – Allez-y, c'est-à-dire. – Sur la manière dont on peut favoriser l'éclosion de champions nationaux, il y a un préalable indispensable qui est l'amélioration du climat des affaires. L'amélioration du climat des affaires, et vous le savez, le gouvernement du Bénin, sous l'impulsion du chef de l'État, a mené au cours des dernières années, avec une accélération ces derniers mois, un nombre important de réformes. Ces réformes visaient aussi bien la facilité à la création d'entreprises que le transfert de propriétés, le raccordement à l'électricité, le raccordement à l'eau, la protection des investisseurs minoritaires, etc. Donc, il faut, dans un premier temps, qu'il y ait un petit peu plus de souplesse et de facilité pour pouvoir faire des affaires. Ensuite, on peut mettre en place les politiques volontaristes qu'a déjà mentionné M. Poursine. Comme il vient de jeter par votre nom, je m'enchaîne avec vous toujours. Est-ce qu'il y a des balises à respecter pour que les champions économiques nationaux connaissent un développement face à la puissance des multinationales ? Bon, les entreprises africaines, ces dernières années, en tout cas en Afrique, à l'intérieur du continent, ont conquis des parts de marché. Les champions africains existants, face aux multinationales, ont pris des parts de marché. C'est assez évident. Elles ont un certain nombre d'avantages. D'abord, une meilleure connaissance du marché local, une capacité à adapter, à mieux adapter leurs produits aux besoins du marché local. Quand on parle de conquête de marché, il faut d'abord commencer par le marché intra-régional. Vous faites allusion à quoi, le marché intra-régional ? Au niveau de l'Afrique de l'Ouest ou bien quoi ? Oui, on commence d'abord par vendre sur les marchés qui sont à proximité. On y va aussi pas à pas. Les entreprises africaines qui sont devenues championnes sont devenues championnes progressivement. D'abord championnes sur le marché national, ensuite sur les marchés transfrontaliers. C'est-à-dire, pour le Bénin, ce serait le Nigeria, le Niger, le Burkina, le Togo. On commence par là. Et ensuite, on peut penser à aller au-delà sur d'autres continents. Alors, le principe du monopole qu'affiche le champion économique est-il nuisible à l'essor de la concurrence ? Oui, quelque part, le concept de champion économique est en opposition au concept de libre marché. Seulement, il faut savoir que tous les pays, avant d'adhérer complètement au concept de libre marché, comme l'a dit ici mon collègue, ont commencé par créer des champions économiques. N'est-ce pas ? Parce que les valeurs du libre marché impliquent des valeurs sociales, politiques et économiques qui ne sont pas toujours compatibles avec les intérêts de l'État ou de la nation. D'accord ? Donc, un État doit défendre avant tout ses intérêts à travers ses propres champions économiques et doit défendre son indépendance économique. D'accord. Alors, M. Ologoudou, vous qui êtes au ministère de l'Économie et des Finances, qu'est-ce que l'État peut faire pour assurer la promotion de ces structures économiques ? Alors, l'intervention de l'État porte sur plusieurs axes. L'un des principaux axes est l'accompagnement des dirigeants dans une véritable transformation structurelle. Nous avons des entrepreneurs qui ont des idées, qui ont du talent, qui sont travailleurs, qui sont dynamiques, mais qui parfois nécessitent d'être accompagnés en matière, par exemple, de comptabilité, contrôle de gestion, juridique, ressources humaines, management de la qualité, système d'information, marketing. Ils ont besoin d'accompagnement pour opérer une véritable transformation structurelle de leurs entreprises. Et ça, c'est l'un des rôles de l'État à travers, par exemple, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, l'Agence nationale des PME, etc. – La pièce ? – La pièce, ainsi de suite. L'autre rôle, l'autre axe d'intervention de l'État, c'est faciliter l'accès au crédit. Faciliter l'accès au crédit, vous l'avez vu notamment dans le cadre des mesures socio-économiques de lutte contre la pandémie qui sévit, le gouvernement du Bénin a mis en place un fonds de bonification permettant aux banques de la place de prêter jusqu'à 100 milliards de francs CFA à taux zéro pour les bénéficiaires finaux. Voilà l'une des axes de réflexion. – À taux zéro, qu'est-ce que vous voulez signifier ? – Les frais de dossier et les intérêts portant sur le crédit sont pris en charge par l'État. Nous avons également travaillé et nous continuons à travailler sur le renforcement d'un fonds de garantie qui pourrait venir en complément et faciliter l'accès au crédit aux entrepreneurs qui en feraient la demande. Donc voilà le type d'action concrète sur lesquelles le gouvernement a eu à travailler et continue à travailler pour permettre à ces entreprises d'émerger, d'éclore et d'exprimer, de révéler tout leur potentiel. – Comme nous parlons de l'État, on y reste, M. Hervé Poussine. Pourquoi il est de l'intérêt de l'État de créer un champion économique national ? – D'accord. – Bon, lorsqu'on a créé un climat des affaires très propice qui permet de fluidifier et d'accélérer les transactions économiques, il vous faut des acteurs. C'est comme dans une analogie, si vous aviez un stade de foot tout neuf, flambant neuf, un arbitre de niveau international, n'est-ce pas ? Et vous n'avez pas de joueurs internationaux pour jouer. Donc le climat des affaires est une nécessité, son amélioration est une nécessité, mais ensuite il faut que vous ayez une industrie ou des prestataires de services qui soient capables d'utiliser tous les avantages de ce climat des affaires pour aider le pays à rayonner. – Ok. – Mais tout à l'heure, vous avez fait allusion au stade et il n'y a pas d'acteurs de foot, par exemple. Est-ce que vous voulez faire allusion, par exemple, aux dispositifs économiques existants et il manque les acteurs, c'est-à-dire les footballeurs, les opérateurs économiques pour jouer sur ces dispositifs ? – Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour que le produit intérieur brut du pays augmente, – Le PIB ? – Le PIB, exactement. Il faut qu'il y ait plus d'acteurs économiques et plus d'acteurs économiques de taille importante. – Alors, une question pour vous, M. Amand Ologoutou. Le fait d'allier la volonté d'accroître la rentabilité des champions économiques et celle d'un règne unique sur le marché national, est-ce que cet état de choses ne frise pas les manœuvres du concept d'intelligence économique ? – Non, pas véritablement. L'intelligence économique, si vous voulez, c'est un ensemble d'activités, de collecte, de traitement d'informations par rapport à son environnement, par rapport au marché sur lequel on veut intervenir, par rapport aux forces qui s'opposent à nos concurrents. Donc, ça fait partie, effectivement, de cette notion de guerre économique. Il faut connaître son adversaire, il faut connaître les marchés sur lesquels on souhaite intervenir. Et cela ne se fait… L'intelligence économique est l'un des outils qui permettent d'y arriver. Par exemple, typiquement au Bénin, l'APIEX, l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations, le mentionne. Dans ces statuts, c'est l'un de leurs rôles. Un rôle de veille stratégique et d'intelligence économique. – Alors, M. Hervé Poussine, quelle définition pouvez-vous donner à l'intelligence économique ? – Bon, d'abord, on va dire que l'intelligence économique, comme l'a dit M. Oluogou, c'est pour connaître sa concurrence, son environnement, c'est pour agir au lieu de subir. – C'est ça. – C'est-à-dire, pour être un acteur conquérant sur des nouveaux marchés en connaissance de cause. – Si vous parlez d'action, enfin, vous avez dit qu'il faut agir, de quoi faites-vous allusion de façon pratique ? – Agir, c'est-à-dire, quand vous avez l'information sur le marché à conquérir, la taille, les conditions de ce marché, et les acteurs présents sur ce marché, et les avantages compétitifs que ces acteurs ont par rapport à vous, ou que vous avez par rapport à eux, ça vous permet de développer un angle d'attaque de ce marché, pour mieux le pénétrer et pour mieux le conquérir. C'est ça, l'intelligence économique. – Alors, je reste toujours avec vous, M. Hervé Postine. Quelles attitudes les promoteurs des champions économiques doivent-ils avoir pour assurer le développement de leur secteur ? – Comme ça a été dit auparavant, il faut d'abord être excellent dans son propre secteur, dans sa façon d'opérer. C'est la gouvernance, la bonne gestion de l'entreprise, la qualité des produits et la compétitivité des produits. Cette compétitivité, souvent, se fait avec des économies d'échelle, donc il faut atteindre une certaine taille critique pour pouvoir réaliser les économies d'échelle. Et pour atteindre cette taille critique, il faut faire des investissements. Et souvent, les champions économiques ont été créés par le passé en consolidant, parfois, plusieurs acteurs présents sur le marché qui, individuellement, ne peuvent pas être compétitifs, mais une fois consolidés en un tout, atteignent la taille critique, pardon, qui leur permette, justement, d'avoir ces économies d'échelle et cette compétitivité au niveau national et international. Je voudrais revenir avec vous sur une notion qui a été évoquée tout à l'heure par M. Hervé Poussine. Il parlait tout à l'heure de la taille critique des entreprises. De quoi on pourrait faire allusion ? En termes de chiffres d'affaires ? En termes d'effectifs ? Oui, on pourrait faire allusion à quoi, en réalité ? Non, tout dépend de chaque marché, tout dépend de chaque secteur d'activité. Si vous prenez, bien entendu, un groupe, par exemple, comme le sud-africain MTN, c'est un groupe, c'est un champion national, mais c'est un groupe qui n'a pas la taille, par exemple, d'un groupe comme Orange. Et pourtant, force est de constater que sur plusieurs marchés, dans plusieurs pays en Afrique, MTN est en position de leader et talonné par Orange. Donc, ce n'est pas uniquement une question de taille. Par contre, MTN a atteint cette dimension qui lui permet de réaliser les investissements nécessaires en termes d'infrastructures, en termes de stratégies de communication, de manière... De marketing et tout. De marketing et également, en termes, et c'est très important, de recherche et développement et d'innovation. MTN, typiquement, par exemple, a lancé à l'époque son offre de mobile money avant qu'Orange ne se lance sur ce secteur. Donc, ce n'est pas uniquement une question de taille, c'est aussi une question d'agilité et de capacité à innover. Et l'envoi de l'agent par le système des réseaux mobiles, ça a commencé avec le Kenya, c'est ça ? Safari Com, si je ne m'abuse. D'accord. Safari Com au Kenya. D'accord. Cette émission tient vers sa fin, mais avant de terminer, je voudrais que M. Amar Ologotou dise un mot en termes de conclusion. Bien, merci d'abord pour cette opportunité que vous m'avez donnée de m'exprimer. Je voudrais juste attirer l'attention des téléspectateurs sur... Vous avez deux minutes. J'ai deux minutes, je ferai au plus. Comme vous l'avez constaté, le concept de champion économique national n'est pas nouveau. Mais le contexte et le monde a changé. Les champions économiques d'alors ont été développés dans une volonté de souveraineté nationale, de défense de l'intérêt national. Nous, aujourd'hui, dans le contexte africain, au Bénin, avons une problématique de croissance inclusive. Nous ne pouvons pas uniquement favoriser l'émergence de champions nationaux sans nous assurer qu'autour de ces champions se développe un écosystème de sous-traitants, de fournisseurs qui, eux-mêmes, vont pouvoir créer de la richesse, créer de la valeur et permettre une plus grande redistribution. Merci beaucoup, M. Amar Logoudou. M. Hervé Poursine, votre mot de la fin. Bon, je rebondirai sur ce que vient de dire M. Logoudou. En deux minutes également. En deux minutes également, tout à fait. C'est effectivement l'avantage du champion économique, c'est qu'il permet de soulever avec lui, d'emmener vers le haut avec lui, dans la formalisation, dans la gouvernance, dans la qualité, tout un écosystème d'entreprises, de fournisseurs. L'État lui-même, indirectement ou directement plutôt bénéficie parce que le champion consomme plus d'électricité et fait tourner un certain nombre d'entreprises qui vont devenir plus rentables et qui payent plus d'impôts. Donc, l'avantage de ce concept, c'est qu'il tire avec lui vers l'euro tout un écosystème d'entreprises et de partenaires. Bien sûr, derrière, comme vous l'avez souligné, il faut s'assurer que le partage de la valeur générée par le champion grâce à l'aide de l'État est bien fait avec les différents acteurs de la chaîne. Et que, bien sûr, dans le développement agricole, par exemple, que le producteur n'est pas oublié. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce numéro du magazine Le Grand Débat. Nous avons reçu pour vous M. Amand Ologoudou. Il est consultant d'abord et au ministère de l'Économie et des Finances. Il est chargé d'études au suivi des projets. Nous avons aussi reçu sur ce plateau M. Hervé Poursine. Il est acteur du secteur privé au Bénin. Retenez que le concept de champion économique national impose une synergie d'action entre le secteur privé et l'État. Une situation qui appelle de la part de l'État une surveillance et l'octroi des conditions favorables au développement du climat des affaires. Mesdames et messieurs, merci et bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada